Dodo Elle est pas mal hein? J'ai hâte de voir ça autour du cou de Djamila. Mec, je vais marquer des points. Vous tombez tous dans le même panneau en fait. C'est archi-commercial ça. T'es un rabat jaune toi. C'est Rengar, on est d'accord. Comment ça? Mais bon, j'avoue que moi, j'ai fait un nounours à ma petite soeur. Dès qu'elle est trop jeune pour avoir un copain. T'es sûr qu'elle a pas de copain? Je la connais. Elle peut pas... Ah ouais, je... Je crois... Non, je crois pas qu'elle est un mec. Mec, tu vas pas m'embrouiller. J'ai hâte de Djamila. C'est Djamila. Salut Djamila, ça va? Tu m'en veux toujours pour ce qui s'est passé à la place. Comment je peux faire pour me faire pardonner? Et si tu venais chez moi pour fêter la Saint-Valentin? Enfin... Enfin... Une Saint-Valentin entre autres potes, quoi. Ok. C'est bon? Samba. Salut Lana. Salut Bakary. Il m'a dit bonjour. Oh, j'ai cru qu'il allait te souhaiter la Saint-Valentin. Mon rêve. Tu sais, quand je serai grande avec Bakary, on va se marier. Il sera à mes pieds. Il m'offrira des roses, des bijoux. J'aurai une robe de star. Moi, chaque Saint-Valentin, on ira au restaurant. Au bord de la mer. Avec des bougies. Comme dans les films. Et on commandera tout sur le milieu. Si c'est moi. Tu crois en ces traditions débiles? En plus, toi, t'es pas trop jeune pour avoir un Valentin. Je fais ce que je veux. C'est peut-être des traditions débiles. Mais des traditions qui te permettraient d'avancer avec Maïssa. Wow! Trop stylé ton jean. 1st, 2,5 fois. Tu mets en couple là. Ah. Je l'ai repassée. J'ai taggé Bakary. J'ai pris un peu de la cuisse. Je vais vous enverterre. Je suis en train de vous enverterre. J'ai pris un peu de la cuisse. 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 Alors ? Pas mal. Désolé, je suis autoré tonné que vous. J'ai pris un peu de la cuisse. C'est les écrans qui pervertissent les chers. Genre avoir la délée, les jeunes amouracés parlent. J'ai pris un peu de la cuisse. J'ai pris un peu de la cuisse. J'ai pris un peu de la cuisse. Je n'ai jamais vu ce d'un cadeau. Pour la Saint-Valentin ? Content de savoir que ça me passe plaisir. Et voilà, merci. On y va, avant qu'on rate le fil. Je t'invite, c'est moi qui paye. Non, c'est moi. Je suis assise. Je t'invite, c'est moi qui t'invite, c'est moi qui t'invite. C'est trop mignon, je vais l'appeler Kabar-Génieur. Oh non, surtout pas. Assieds-toi. Les dédicaces fusent en ce jour de Saint-Valentin. Nos amis de Ratanga sont très inspirés d'eux. Emmanuel dit que l'amour, c'est comme les mathématiques. Si on est un peu étourdi, 1 plus 1 égale 3. Conan précise qu'il cherche son électricien qui puisse rétablir le courant entre sa fiancée Inaya et lui. Elle veut que tout Ratanga sache qu'elle a embrassé son Aurélie hier en pensant à Matt, son docteur. Ah mais, je sais pourquoi tu veux devenir infirmier. C'est pour avoir des dédicaces comme ça. Arrête de te moquer. En vrai, j'aime bien le sens du travail d'un infirmier. Il est très proche des patients. Il est au soin, au soutien, l'écoute. Et tu sais, l'infirmier, c'est le lien entre le médecin et la famille. Ça me saoule que mes parents veulent que je sois un médecin. Pourquoi ils veulent pas que tu deviennes infirmier ? Parce qu'ils pensent que c'est un métier de femme. Et médecin, c'est plus normal. Oh, je suis désolée. Oh, je suis vraiment désolée. T'inquiète, t'inquiète. En plus, le rouge, c'est le thème de la soirée. Enlève ta chemise, je vais la nettoyer. Enlève-la. Oh, je suis désolée. T'en fais pas. Sous-titrage ST' 501